Musique Yo tout le monde, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'univers de Roman Reigns. Toujours en rivalité contre Dinambrose, ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le regarder. Un match épique a eu lieu au pay-per-view Royal Rumble entre Dinambrose et Roman Reigns, c'est parti. On rappelle également que Dinambrose a battu Bodalas dans un match. Xavier Wood contre Tyson Kidd. Kidd qui gagne. Roman Reigns contre Daniel Bryan. Intéressant, très intéressant comme match, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Eh bien c'est parti. Le pro de la soumission contre moi qui ne suis pas du tout un pro de la soumission. Je rappelle que j'ai quand même perdu un match contre Dinambrose. Sur soumission quand même. Ce n'est pas non plus là pour dire n'importe quoi. Oh l'agression de Triple H. Oh l'agression de Triple H. Oh il a remet une le bougre. Oh il a remet une. Oh il remet le couvert. Oh là 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 là. Là ça va être très difficile. Là ça va être très très difficile contre Dinambrose. Oh là là. Ça va être très dur contre Daniel Bryan. Je suis déjà entamé comme ça. On va essayer de survivre le plus longtemps possible. Oh ça veut dire. Si je commence à perdre mes matchs ça veut dire que ça va être difficile pour WrestleMania tout ça. Là c'est vraiment le moment où il ne faut pas que je perde deux matchs justement. Oh la German. Oh la German suplex. La nuque de Roman Reigns. Tombée à la verticale. Enfin elle était à l'encontre d'étale pardon. Sur le ring. Dangereux hein. Ça monte de l'up. Allez voilà. Faut maintenant que je m'excite un petit peu sur lui. Faut que je me venge. Triple H. L'agression. Mais qu'est-ce qu'il me veut Triple H ? Qui me veut Triple H ? Ouh au-dessus. Hé 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 hé. Toi aussi tu t'es fait avoir Daniel Bryan. Quel sapin ce joueur. Non j'aime beaucoup Daniel Bryan. C'est un de mes catchers préférés. Il n'y a pas d'hash tag de forain là. Blah ! Ça fait un petit moment que je n'ai pas dit hashtag patate de forain cousin. Peut-être en avoir un dans cet épisode là. Oh le coup de pied. Oh le coup de pied. Ça a carrément mis Daniel Bryan au sol. Oh là là. Le coup de genou. Je suis vénère. J'ai l'impression qu'il est vénère Roman Reigns là. C'est moi ou c'est juste une impression ? Oh le drop kick. Non non non. C'est pas cool ça. C'est pas cool ça Daniel Bryan. Je me suis fait agresser en début de match. Je t'aurais pu dire ouais ça fait agresser. Je suis quand même copain avec Roman Reigns. Merde. Et pas du tout en fait. Le mec il ne respecte pas. Peut-être une amélioration à faire dans les prochains. Ça serait bien. Genre le mec ok tu t'es fait agresser. Ben écoute. On va faire un match tranquille. On ne va pas non plus faire un match un peu difficile. Oh 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 oh. Oh il s'est suicidé tout seul. J'ai même pas besoin d'esquiver. Oh le STO. Et le spécial. Et le spécial. Surtout ça. Surtout le spécial. Qui est arrivé. À point nommé. Il va ramper vers moi. Non même pas. Arby team jeune. Arby team jeune. Oh my god. Oh le drop kick était plus puissant même. Que le Superman punch. Attention Danny Brian qui va voler. Il va voler Danny Brian. L'arbitre qui dit descendez de là. Descendez de là. Non on ne descend pas. C'est lui. Il va descendre avec moi. Tu vas voir. Il y a une souplesse comme ça. Monumentale. Belle souplesse. Et maintenant on esquate le visage de Danny Brian. Il n'est pas non plus très beau. On ne va pas se le cacher. Allez viens par là. Boum. Voilà. Allez on va essayer. Je ne s'est pas dit que ça suffise. Oh oh. Ouf la patate de forain. Eh ben dis donc. Je suis un peu dans le caca les amis là. Honnêtement je suis dans le caca boudin. Ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh shit. Un. Deux. Trois. Oh. Oh je l'ai neutralisé sur cette prise. La nuque Danny Brian n'a pas aimé je crois. Eh ben dis donc. Je me suis agressé en début de match. Et je gagne. Il y avait deux finishers en plus. Fouah je reviens de loin. Qu'est-ce qu'il voulait Triple H. Bon je sais qu'il ne m'aime pas. Je sais que ce n'est pas un pote mais. De là à venir m'agresser en plein match. Enfin en début de match. Je ne m'y attendais pas du tout. Absolument pas du tout. Cette agression là. Venue de nulle part en plus. Rivalité peut-être. Je ne sais pas. Qui va débuter. Je n'en sais rien. Gabriel. Batista. Kane. Batista qui gagne. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Non. Je ne peux pas en savoir plus. Je ne pense pas. Je ne veux même pas savoir pourquoi l'optime m'a attaqué en fait. C'est ça le truc le plus fou. Allez. Sami Zayn Arrhenyang. Sami Zayn. Paige Niki. Paige. Kevin Owens. Contre Titus O'Neill. O'Neill. Banyus Barrette contre Marc-Henri. J'allais dire. Banyus Barrette contre Banyus Barrette. Marc-Henri qui gagne. Et Gabriel contre Marc-Henri. Ok. D'accord. On va savoir pourquoi. Gabriel qui gagne. Les Ouzo font face à l'équipe Cesaro-Tyson-Kid. Et c'est l'équipe Cesaro-Tyson-Kid qui gagne le match. Xavier Wood fait équipe avec Luke Harper dans un match tactique contre Fandango et Stardust. C'est Stardust et Fandango qui gagnent. AJ contre Niki. C'est AJ qui gagne. Hirtus. Avec son rival Shemus contre Adam Rose et Jericho. C'est Hirtus et Shemus qui gagnent. Boudalas contre Roman Reigns. Et Dinambrose. C'est quoi ce match ? C'est quoi ce match ? S'il vous plaît. Je sais pas c'est quoi cette rencontre. Franchement je sais pas c'est quoi cette rencontre. Mais en tout cas le pauvre. Oh le pauvre il va prendre tarif. Ah d'accord en fait non en fait c'est un match. J'ai cru que c'était un match handicap mais en fait non. Dinambrose est dans mon coin. C'est mon manager. Bah très bien. C'est un peu bizarre quand même. Ok on peut être amis mais il y a quand même le titre qui est en jeu depuis un sacré moment. Et là. Et là voilà on me met. Bon je vais mettre un tome rapide contre lui. C'est pas un catcher qui normalement devrait résister contre Roman Reigns. Voilà ça démarre plutôt bien. Avec un coup de la corde à linge. Je vais lui ravaler le visage. Here we go. Comme dit le commandateur. C'est parti pour ce match avec une épreuve de soumission. Enfin une épreuve de force pardon. Oh coup de la corde à linge. Le match va être rapide. En même temps c'est Baudalas. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que ok on fait un match en mode rapide contre Baudalas. C'est pas non plus le catcher le plus performant de la WWE. D'ailleurs je sais même pas où il est en ce moment. Il doit faire les dark matchs je pense. Les matchs qui sont pas diffusés à la télé bien sûr. J'entends par là. Oh là 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 là. Il a quand même fait passer par dessus la tromacord. A noter hein. C'est un fait notable dans ce match là. On va déjà lui mettre un super hand punch. Bim ! Bitch ! Regarde prends ça de la graine dit d'Ambrose. J'ai rébattu Baudalas plus vite que toi. Bim ! Un, deux, trois. Oh ! Dégagement ! D'Ambrose il rigole ! Il lui a dit heu ! La honte ! Ton spire il est pas puissant ! Le petit paquet. Un, deux... Oh ! Dégagement de Baudalas. Il est dans les cornes je crois. Ah il est dans les cornes malheureusement. C'est la vie. C'est la vie ma paupule 7. Explose la tête. Littéralement. Là c'est un explosage de crâne. Alors enlève-toi j'ai pas que ça à faire moi. Catcher contre toi Baudalas. S'il te plaît quoi. Excuse-moi hein. C'est pas un manque de respect mais... Enfin un petit peu quand même. Si, si, si. C'est un manque de respect. Pour moi tu n'es pas un catcher digne de Roman Reigns. What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? C'est quoi ce délire ? What the fucking problem ? C'est quoi ce délire ? Le mec il m'a mis... Tarif ! Le belly to avoid suplex. C'est pas un truc de psychopathe quand il m'a neutralisé Baudalas quand même. C'est un truc de dingue. Un truc de gooding. Oh là 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 là. Donc ! J'en chie pour Baudalas. Même Dinambrose l'a rabattu plus vite. Oh là là là. C'est percuté. C'est pas voulu. Allez c'est parti là. J'ai mon spécial. Rassurez-vous. On va terminer ça tout de suite. On va terminer ça les amis. Ça sera pas... Malheureusement ça sera pas un superman punch. Ça sera un spire. What the fuck ? Oh oh. Je suis dans le caca. Je peux pas perdre contre lui. Je ne peux pas perdre contre lui. Oh je peux pas perdre contre lui. C'est pas possible. Oh. Relève-toi. Oh là 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 là. Si je perds contre Baudalas, la honte. J'arrête ma carrière tout de suite. J'arrête ma carrière de commentateur YouTube. J'arrête tout. Oh. Découpage mon frère. Découpage. Un, deux, trois. Voilà. Oh putain. Ambrose qui me rejoint. C'est quoi ce match ? C'est peut-être Ambrose. Colgate hein mon gars. Un repas, un café, un frisson. Normal. Oh là là. Le mec hashtag sourire de fort. Putain ce match était chaud n'empêche. Baudalas quoi. S'il vous plaît. C'est ridicule. Il m'a mis en danger quand même Baudalas. Comme quoi. Comme quoi faut se méfier. Faut se méfier de l'eau qui dort. Oh là là ce match. J'en reviens pas. Dites-moi en commentaire si vous en revenez ou pas de ce match. Un petit peu improbable. Qui s'est déroulé là. C'était juste what the fuck. Rivalité. Pas de news. Ok très bien. Attendez hop. Ok. Non pas de news. Ok très bien. Pas de news. Ah ça va être la fin. Pour les Edge et puis R2. Regardez c'est marqué fin. Moi je suis au milieu. Au milieu moi c'est... Encore peut-être un petit moment. Rivalité contre lui. Allez Darren Young, Fandango. Darren Young. Brock Lesnar, Roman Reigns. Et bien c'est parti. C'est parti mon kiki. WrestleMania moment. Brock Lesnar, Roman Reigns. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être du beau. Ça va être du lourd. Ça va être de l'épic. Il est costaud hein Brock Lesnar. Il est costaud. Attention. C'est un sacré bestiaux. Ah non. Non non. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Et j'ai appuyé sur Star. J'ai pas sélectionné mon catcher. Je suis désolé. Je suis désolé. Petite faute de ma part. Petite faute d'inattention de ma part. Je vais mettre le match en rapide également. Vraiment qu'on puisse un petit peu avancer tranquillement. 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 Ça serait bien que la prochaine vidéo ça soit Emission Chamber. J'aimerais bien. Ça serait cool. Ça serait vraiment très cool. Voilà. C'est parti. Je suis Roman Reigns. Contre Brock Lesnar. Et la... En vrai s'il peut faire ça. Ce qui est improbable. Soulever comme ça Brock Lesnar dans les airs. C'est juste... Voilà. C'est impossible. Boum. Coup de la corde à linge. Bébé. Est-ce qu'il va y avoir une intervention de quiconque ? Je ne sais pas. C'est possible. On sait que Triple H est déjà venu... Il est déjà venu me péter la gueule en début de match. Il y a quelques matchs de ça déjà. Donc on ne sait jamais. En fait j'ai l'impression que Main Event c'est juste pour voir si je suis capable de revenir dans le rang. Pour affronter n'importe qui. Un Super Star par exemple. Pour affronter Dean Ambrose surtout. J'ai l'impression que c'est un petit test. J'aimerais même faire une petite soumission là. Enfin une soumission à Brock Lesnar. Franchement ça serait trop bien. Le faire perdre par soumission. Imaginez ça. Ça ne serait pas un truc de fou ? Bon là il va me niquer. C'est sûr et certain. Hop. Delete. Bim. L'appelie tout va être souplexe. Sûre. La bête. Bim. Voilà. Bon je ne pense pas que ça suffise pour Brock Lesnar. On est d'accord. Un Superman Punch. Inspire. Je doute. Sincèrement que ce soit nécessaire. Que ce soit. Pardon. Que ce soit. Suffisant. Pour battre la bête incarnée. Un. Deux. Trois. Ah si. Bah dis donc. Même Boudalas a survécu à plus que ça. C'est juste. What the fuck. Eh Brock Lesnar est là quand même. Elle m'applaudit. Ah c'est un pote c'est Brock Lesnar. C'est un pote en même temps. C'est un ami. C'est mon copain. C'est mon copain. On va les connaître ensemble le matin. On prend le bus et tout. Alors elle a Brock Lesnar. Imaginez il fait ça à la fin de. À la fin de WrestleMania. Il soulève la main de. De Roman Reigns. Parce qu'il l'a battu et tout. De toute façon c'est quasiment sûr. Roman Reigns va partir avec le titre. De. À WrestleMania. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est sûr et certain. Rose, Kali, Ouzo. Kali. Kofi Kingston et Biggie. The New Day. Contre Mizdo et Miz. C'est Miz et Mizdo qui gagnent. Titus contre Daryng. Daryng. Henry contre Bagnus Barrette. Bagnus Barrette. Et Gabriel contre Trey. Kidd pardon. Gabriel. Petite. Est-ce qu'il y a du courrier ? Pas de courrier. Très bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté. Ah d'accord. Quand même. Quand même. Quand même. Sando est quand même deuxième de la liste. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez les statistiques. Donc. Deux fois ça court Dinambrose. 14 semaines. 14 semaines. Pour Dinambrose. C'est juste un truc de fou. Il est super chaud. Le petit. Hop. Je pense que je vais désunifier les titres une fois par contre que WrestleMania sera passé. On va désunifier les titres. On les réunifiera peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas on va les désunifier. Ça c'est sûr et certain. Tetsonic contre Jimmy Uzo. Uzo. Ok. Très bien. Jimmy pardon. Wood. Et Harper contre Fandango et Adam Rose. Harper et Wood. Brie contre Nicky. Brie. Erthlouz contre Shamus. C'est Erthlouz. Ah un match tag team. C'est bon ça. Très bien. Dinambrose. Roman Reigns contre Bo Dallas et Daniel Bryan. Et bien c'est parti. Un match tag team. On m'en avait demandé. J'ai vu les commentaires des personnes qui m'ont demandé. J'ai pas répondu certes. J'y pensais dans ma tête. Je me suis dit par contre avec Roman Reigns. J'ai pas tellement envie d'en organiser moi-même. Je préfère qu'il y a l'ordinateur le fasse lui-même. Et voilà. Il m'en a proposé un. Très beau match en plus. Bo Dallas et Daniel Bryan contre Roman Reigns. Et Dinambrose. Quoi de plus. Voilà j'ai envie de vous dire. Là c'est juste génial. On va se régaler. Il y a un émotivé. Dis donc. On est ultra chaud. On est ultra chaud. C'est parti. Moi je contrôle pas Daniel Bryan. Je laisse faire ce qu'il veut un petit peu. Je contrôle pas du tout Daniel Bryan. Euh Dinambrose pardon. Ah j'ai un spécial. Ah d'accord on a déjà des spéciales en fait. En fait on est vraiment en une tag team chaude. Chaude, chaude, chaude. Il faut être sûr que là je vais sauter sur Daniel Bryan dès que. Ouais attendez. Je vais faire mon super pan punch. Euh what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ouf. Il veut pas tagui en fait l'impression. Et voilà ça s'est fait. Tomber. Un, deux. Oh dégagement. En fait. Oh mais en fait non je suis bête. Euh, je comprends pas pourquoi je contrôle pas Roman Reigns en fait. Hein. Je comprends pas pourquoi je contrôle pas Roman Reigns. Euh là j'ai un peu de... D'accord. Attendez. Euh non c'est bon c'est pas grave. En fait je contrôle la personne qui est tout le temps dehors du ring. Malheureusement. Donc là je contrôle Daniel Bryan. Euh. Je pensais que... Honnêtement je pensais que je jouais Roman Reigns. Mais pas du tout. Pas du tout. Je jouais même pas Roman Reigns. C'est pas un truc d'enculé. Allez tombe la tête dans le ring. Un. Deux. Trop haut. Dommage. Je crois vraiment que je contrôlais l'autre. Vraiment. Et voilà on a gagné. Ouais j'ai quand même un peu gêné d'Ariane. Parce que sinon c'était trop juste. On a gagné. Bon c'est un peu dommage que j'ai pas joué Roman Reigns. C'est bon. Je me suis fait avoir comme un bleu. Franchement la vie de moi je pensais que je jouais Roman Reigns jusqu'à un certain moment. Après je fais. Mais c'est pas moi qui fais le tomber. Et en fait non. Je contrôle celui qui est en dehors du ring. Bon je vais contrôler un petit peu d'Ariane. Mais bon c'est quand même Roman Reigns qui a fait le tomber. Ça c'est une bonne chose. On est potes quand même. On est vraiment très potes. Ça c'est bon ça. Pour le titre. C'est bon quand même. De se dire que ça va être deux potes qui vont peut-être s'affronter bientôt pour le titre. C'est génial. De toute façon il ne reste plus que deux chances. Il reste Emerson Chamber. Et. WrestleMania. Il me reste deux chances. Donc on verra. On verra. On verra. Le but étant d'être champion. Jusqu'à fin. Être champion en WrestleMania. Soit l'être en y allant. Soit l'être déjà. Enfin. Ou le prendre là-bas. Vous m'aurez compris. Pour l'instant c'est. Pas encore fait. Ça c'est sûr. En dépit de leur match à venir pour le titre. Roman Reigns et le champion de Dinambrose. Continuent à lutter ensemble contre leur adversaire. C'est bien. C'est une belle lutte. C'est une lutte fratricide on va dire. Alors. Qu'est-ce qu'on nous prépare de beau pour la suite. Darren Young contre Mark Henry. Brock Lesnar, Sammy Zane. Battista contre Jimmy Uzo. Attendez. On n'a pas vu les matchs. Donc c'est Mark Henry qui a gagné. Là c'est Lesnar qui gagne. Et là c'est Battista qui gagne. Ok. Miz contre Owens. Owens. Bribella contre Someret. Bribella. Sandou contre Titus. Sandou. Mark Henry contre Banus Barrette. Mark Henry. Et Gabriel Tattonkid. Tattonkid. On est encore loin ou pas là ? Ah. Dernière semaine. Bah c'est bien. Comme ça le prochain pay-per-view. Enfin la prochaine vidéo ça sera normalement Emission Chamber. Uzo. Jimmy contre Titus. Eh bien c'est Jimmy. Paige contre Tamina Snuka. Tamina. Il n'y a que des matchs de filles quoi. Bri contre AJ. Bri. Ertrue contre Sheamus. Ertrue. Et Roman Reigns contre Dean Ambrose. Enfin un match. J'ai envie de dire. C'est pas trop tôt. On va dire un petit truc juste avant. Je ne suis toujours pas aspirant au titre numéro 1. Ce qui me fatigue un petit peu. Allez c'est parti. Dean Ambrose. Roman Reigns. C'est parti. C'est tout de suite. Juste avant. Juste avant Elimination Chamber. Les amis. Un programme de fou. Pour cette vidéo déjà. Et pour la prochaine. Soyez au rendez-vous. Les amis. Vous n'allez pas être déçus je pense. C'est parti. La belle. La revanche de Roman Reigns. Depuis qu'il a perdu contre Dean Ambrose dans un match. Au pay-per-view Royal Rumble. Ça faisait un petit moment qu'on n'ait pas franchi Dean Ambrose finalement. Et bien enfin. On le rencontre une fois de plus. Et là ça va être peut-être le moment. Si on le bat on est quasiment sûr d'être premier à l'affronter. Pour Elimination Chamber. Après peut-être ça sera dans la cage d'émination. Donc il y aura 4 routes super tard. On sera 6 quoi en gros. Donc c'est potentiellement ce qui peut arriver. Attention. C'est potentiellement ce qui peut arriver. On ne sera pas tout seul dans cette cage. A savoir que Callisto a déjà son MBA. Pour WrestleMania. Donc il est déjà challenger numéro 1 pour WrestleMania. Callisto. En fait il ne reste peut-être plus qu'une chance. Ou alors peut-être espérer un match triple menace à WrestleMania. Ça peut être bien aussi. Callisto étant le vainqueur du Royal Rumble. Il est sûr d'avoir sa place au main event de WrestleMania. Ça c'est un truc indénirable déjà. Callisto est tranquille de ce côté là. Bien sûr la carrière de Roman Reigns. En mode univers. Mais il ne reste plus que 2 pay-per-views. Quelques vidéos encore. Je dirais entre 3 et 4 vidéos. Ensuite on démarrera bien entendu. La suite. Directe. Il n'y aura pas un reset de l'univers. Ça sera le même univers. Que celui de Roman Reigns. Avec. Le premier row après WrestleMania. Ça sera directement avec Bray Wyatt. Donc ça va être juste épique. Juste un truc de dingue avec Bray Wyatt. Bray Wyatt personnellement je pense que. Je vais le. Je vais le. Pas le faire. A chercher un titre. Ou alors peut-être un titre par équipe. Peut-être. On verra qui on peut être équipier. Mais en tout cas. Ce n'est pas vraiment le but avec Bray Wyatt. T'as été d'aller chercher un titre. Après. On peut chercher un titre intercontinental. Un titre. Comme je l'ai déjà dit. Par équipe. Mais le titre suprême. Je ne pense pas. Franchement. Je ne veux pas être. Je ne veux pas être le mec qui dit des bêtises. Mais je ne pense pas que je vais aller chercher un titre. important avec Bray. Tout simplement parce que ça ne lui correspond pas au personnage. Ça ne lui correspond pas du tout au personnage en fait. Ah il m'a contré. Il m'a contré mon spécial. Je suis dégoûté. Si je perds ce match je suis dans le caca. En plus il a son spécial. Il faut que je me concentre un petit peu les amis. Je parle beaucoup je sais. Je ne me concentre pas assez. Peut-être ça qui joue un peu. Qui fait un petit peu défaut. Dans mes matchs. J'ai tendance à un petit peu trop parler. Un petit peu trop. Vous divertir finalement. Malheureusement. Parfois il m'arrive de vous rendre des matchs. Comme celui-ci. Un petit peu compliqué. Ah voilà. Son terrible. Son terrible. Coup spécial. Je vais m'en sortir. Parce que je ne suis pas encore trop endommagé. J'ai du mal. J'ai du mal. Poum. Voilà. Le match a changé. Ou plutôt le vent a changé de direction. Là. La mouche a changé d'honne. C'est parti. Le tomber. Un. Deux. Trois. Yes. Ça c'est bon ça. Retournons de situation. Ah c'est bon ça. Pour élimination de Chamber. Et voilà. La camaraderie. Pardon. Toujours présente. Entre les deux. Tant mieux. Tant mieux. C'est ce qui est bien dans le catch. En même temps. Parfois c'est bien comme ça. On va. Regarder un petit peu la carte. D'Aminousine Chamber. Pour vous donner un petit peu. La salive. Pour que la salive. Coule de votre bouche. Voyez vous. Pour la prochaine vidéo. Comme ça. Vous allez vraiment avoir envie. De regarder la prochaine vidéo. Je pense. En tout cas. Je l'espère. Qui me prépare. Qui me prépare. Une belle carte. Pour. Aminousine Chamber. C'est tout ce que. Ce que je peux. Espérer. Rivalité. Ok. Il ne reste plus qu'une semaine. Alors. Titus sonnil. Contre Darren Young. Darren Young. Baptista. Samy Zane. Baptista. Dan Brian. Gabriel Kane. Dan Brian. Bah rien de me dit truc juste avant. Truc. Tranquille. Est-ce que je suis premier. Je ne suis pas encore premier. Bon. Ça a changé peut-être. J'espère du moins. Si c'est Sandow. J'ai la haine. Ouzo. Bagnus Barrett. Ouzo. Tamina Snuka. Contre Page. Tamina Snuka. Contre Page. Jerry Page. Ah. Snuka. Sandow. Darren Young. Sandow. Marc-Henri. Big Show. Dans un false count anywhere. Marc-Henri. Tyson Kid. Gabriel. Gabriel. Bon. La carte maintenant. Les amis. La carte officielle. Ok. La carte officielle. Dans un instant. Pour. Donc. Elimination Chamber. Pardon. Je me cherche un peu le nom. Donc. On ne va pas le faire. On ne va pas simuler. Rien du tout. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc. Le triple mana. C'est entre Darren Young. Great Kali. Tyson Hill. Le titre dédié. Le titre dédié. Le titre dédié. De Brie. Je crois. Contre AJ. Un match. Un contre un. Bagnus Barrett. Contre Marc-Henri. Accompagné du Big Show. Un titre intercontinental. Dans une émission Chamber. Gabriel. Ziegler. Kevin Owens. Tyson Kid. César Oul. Le Mise. Gros match. Ertruth. Contre Sheamus. En un contre un. Daniel Bryan. Contre Sandow. Et bien entendu. Le match. Elimination Chamber. Disney Ambrose. Sami Zayn. Brock Lesnar. Roman Reigns. Batista. L'Ender Taker. Si ça les amis. Ca a pas de la gueule. Si ça. Ca a pas de la gueule. Comme match. Je sais pas. Je sais pas. Comment on peut appeler ça. Voilà. Soyez au rendez-vous. Pour la prochaine vidéo. Ca va être épique. Ca va être lourd. Il y aura vraiment. Vraiment du spectacle. Les amis. Je vous promets. Allez. Portez bien. Salut tout le monde. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.